On enchaîne du coup, objectif conquête de l'Inde. Je rappelle, c'est notre dernier objectif, puisqu'on a fait tout le reste. Donc il va falloir y aller à vitesse grand V, comme dirait la SNCF. Ici, ranceler. Ici, ranceler. Ici, ranceler. Ici, ranceler. Ici, qui es-tu ? Je t'ai enlevé ton royaume, toi. Mais je te ranceler. Ici, ranceler. Ici, ranceler. Prisonnier et vassar. Il me hait. Il me hait, il est roi de série. Il me hait parce que je lui ai révoqué son titre, forcément, moins 80. Jusqu'en 1324. Ah bah deux ans encore, bah vas-y, tiens, ranceler. Ici, ranceler. Ici, ranceler. Tac. Et tac. Parfait, ça. Plein de soussous. Bonjour, Anne-Belle. Il faut qu'on fasse une guerre sainte. Et tu t'es déjà une... Ah, pardon. Allez. Faction d'indépendance. Ah, il m'a filé des sous. Merci beaucoup. Faction pour la liberté. Qui sont les membres de la faction ? Le Pays de Galles. Le Kent. Alençon. Avranche. Maine. Et Cephalonie. Cephalonie, je suis désolé pour toi, mais... T'es pas censé m'appartenir. Je vais te filer à l'Egypte. Le roi d'Egypte. Hop. Ça, c'est fait. Et le Maine et Alençon, c'est un peu galère. Faudrait que je fasse une guerre. Je suis trop mal animé avec les traites. Enfin, je lui avais déjà retiré un titre. Après, ça me fait 200 pièces d'or, quoi. Mon armée se refait. Le Kent. Rancelé. Rancelé. Je suis en train d'influencer quelqu'un. Qui ? 19. Andalousie. Oui, il faut continuer de l'influencer. Notre vassal a créé la branche cadette. Mac. Ruyadry. Poin Jérusalem. T'as la lèpre. La grande vérole, Léon. Je vous invite à la cour. Jacques Selte, il va peut-être me tuer. Tant pis. Accueil chaleureux. Variole, un jour nouveau. Ah, on s'en va. 3 décès sur 4. Donc là, il faudra faire la guerre sainte pour ici. Parce que je ne peux pas faire de guerre sainte ailleurs. Devenez proche de nouer une amitié avec le roi. Je ne suis pas contre l'idée. Ah bah, on est devenus potes. Ah, parfait. Plus 60 amis. Qui compensent le moins 80. Un minimum. Quoi ? Quoi ? L'acceptation joyeuse de mon beau frère sauvage, le duc Simon, d'un autre verre, rend inaperçu les éclaboussures de mon propre verre que je vide par terre. Vassal et rival ? Non, beau frère et rival. Duc des... Mais je ne suis pas en train de l'assassiner. Alors que sa respiration devient difficile et qu'il devient blême, je sens mon sourire s'étendre. Je laisse s'échapper à un petit rire lorsque son corps heurte la table. Un verre au duc qui a sa soif de vie. On a tué le gars. Oh, j'ai sauvé ma soeur. Oh, c'est vrai que je voulais la sauver. Rejoins-moi la cour. Elle nous avait appelé à l'aide. C'est vrai qu'on avait ça. Oh, c'est beau ça. Donc toi, on est d'accord, on ne peut pas faire de guerre sainte. Ah si, je peux faire une guerre... Wow ! Ah, je pensais que je ne pouvais pas faire de guerre sainte. Ah ben, ça a été encore plus rapide que ce que je pensais. Ben, en avant, hein. 52 000 hommes. 52 000 hommes, en vrai... Royaume de Rajputana. Il est quasiment empereur, lui, au final. Il a quatre titres de royaume. Mais il n'est pas empereur. Ah si, il est Maharaja. Quel esprit de famille. Ouais, écoute, quand ta soeur vient te voir, elle me dit, écoute, mon mari, il me pose des brûlèves. Il me... Enfin, je l'ai, etc. Bon, ben, tu fais tout pour l'aider. Tu ne vas pas laisser ta soeur en galère. Ben, on l'a aidé. On l'a aidé, on a assassiné son mari. C'est comme ça que ça marche. Ben, je pense que j'y vais, en vrai. Je n'ai pas besoin d'appeler les copains. On va sortir les troupes ici. À moins que toi, tu sois en soutien. Non. Je suis en guerre comme kill. Ok. Bonjour, traîneau. Grosse bataille, ouais. C'est parti. Bon, maître espion, on va annoncer une grande nouvelle. On essaie de tuer Gérald. Gérald de Rive. Bon, l'avant. L'ordre a été appelé. Ben, je vais appeler aussi l'ordre. Hop, ça fait 10 000. 10 000 plus 3 mois pour... ...ramener l'armée là. Ah, on a perdu notre maître espion. Il nous aime pas plus que ça. Je vais te... Un petit cadeau ? Ah, plus qu'un, c'est pas fou. Qui veut être aux commandes, là ? Toi. Se vider de son sang. Je suis en train d'inspecter l'infirmerie de la caserne lorsqu'un soldat gravement blessé y est amené. Il perd trop de sang. Où est le médecin ? Dianen est introuvable. Je frisonne à l'idée que je puisse être le seul espoir de cet homme. Soudain, sorti de nulle part, mon ami le roi Brenahim est à mes côtés. Il remonte ses manches, me regarde. Reculez, c'est mon patient. Laissez-moi faire. Le patient crie et se débat. Même si trois aldunes tentent de le maintenir, chaque étape est une lutte. J'oeuvre sans relâche, criant des ordres. Dans tout ce chaos, mais sans espoir. L'homme ne fait que s'affaiblir et son sang jaillit sur mes doigts. Alors qu'on emporte le corps de Brenahim. Hein ? Brenahim me regarde avec pitié. Il est mort. Elle a été tuée par vous. Bah ouais, mais non, quoi. Les suites d'un traitement bâclé. Oh non ! 82% de chance de le sauver, il est mort. J'espère que ça ne va pas me faire ça pour mon... Pour mon orgelé. Mec ultra rassurant. Ah, mais c'est vrai. Qu'en faire ? La couronne de Normandie est détruite. C'est officiel. Est-ce que c'est plus compliqué de survivre quand tu es tout le temps sur le champ de bataille ? De survivre quand tu es tout le temps sur le champ de bataille ? C'est-à-dire ? On est à 26... On va dire 36 000 hommes. 124 000 ! Noblesse oblige. Oh, c'est quoi ça ? Ah, c'est l'opinion de vassal ! Oh, trop bien ! Armure de plate qui finit dans 7 mois. Arsenal royal. DVEU tous les bâtiments militaires. C'est pas mal. À chaque ère, tu es général. Ah, oui, d'accord. Si nous, on est sur le champ de bataille. En fait, plus tu es sur le champ de bataille, plus tu as de risque de mourir. Après, si tu es un général, chef de guerre, et tu as des bonnes prouesses, etc., tu ne risques pas grand-chose. Mais là, ce n'est pas mon cas. Je suis là, je suis à 14. Bah, c'est pas moi, ça. Je suis à 13, d'ailleurs. Je suis à 13, on n'est pas bon. On n'y va pas, quoi. On ne va pas sur le champ de bataille. 120 000 hommes ? Est-ce qu'on ne tenterait pas... Impératrice est enceinte. J'ai envie de tenter. Lâche du monde. Attends, parce que moi, je n'ai pas de temps à perdre avec tout ça. Donne-moi des points de réduction. Voilà, parfait. Est-ce qu'on veut aller chercher, bien sûr, la faille juridique ? Est-ce que le... Alors, je pense que je ne vais pas avoir le temps de combattre... ...avant que l'armée soit regroupée. Ah, si, on peut peut-être attraper, ils ne sont pas tous là. Oh, oui, c'est bien. Oh, si, c'est parfait. Ils sont combien ? 128 000 contre 80... Enfin, 130 000 contre 90 000. Ils sont presque deux fois plus nombreux. Ils sont 1,7 plus nombreux. J'ai fait un calcul mental. Voilà, je ne suis pas sûr de moi. Visite d'une amante. Je suis bien au chaud dans mon lit lorsque je sens une caresse familière sous ma poitrine nue. Au début, je n'y prête pas attention, mais alors que mes yeux s'ouvrent péniblement, je vois feu. Ma bien-aimée impératrice Bullfield de Normandie assise près de moi. Mon amour, ça fait si longtemps. Mais lorsque je vous sers contre moi et vous embrasse, l'amour n'emplit-il pas à nouveau de votre cœur ? Comme si c'était hier. Prenez-moi dans vos bras, mon amour. Aimez-moi encore comme au premier champ. Ecoute, hein ? Pas grand-chose à... Ah si, c'est ma femme ! Bah, c'est ma femme ! Elle est morte ! Quoi ? Hein ? Elle est morte quand ? 1287... Quoi ? C'est un fantôme ? Rêve sensuel pendant 5 ans. On perd en fécondité, mais on diminue le stress, c'est pas mal. Résiste à des rêves sensuels. Ah non, oh non ! On ne veut pas faire plein de bébés, nous. C'est bon, on en a déjà. On en a déjà neuf, pas non plus amusés, quoi. Il y en a un dixième qui arrive. Il commence à faire beaucoup. Après, ça me tente de tenter. Elle a 28 ans. Ça me tente de tenter un record, quoi. Aller chercher, genre, 40 enfants. Résiste à des rêves sensuels. Boum. Plus 20% en fécondité. On y va. On tente. On a gagné la bataille, ici. On tue 9000 hommes, on en perd 1,6. C'est bien. Il y a 11000 hommes qui arrivent ici. On va les attendre tranquillou. Ça fait plutôt plaisir. On a tué tout le monde. Ah 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 ! Je vais là-bas ! 10... 108 000 ? 88 000. Je vais faire une bataille. Je prends le risque. J'ai peur de rien. Armure de plate. Infanterie lourde plus 3. Cavalerie lourde plus 3. Oh, c'est bien. Venez tous vous écraser les uns après les autres. On tue 15 000 hommes. Oh ! 15 000 morts, on en perd 500, quoi. Enfin, 400, même. Oh là, mais ils vont tous venir s'écraser ! 3008. La puissance de l'armée occidentale. Qui fait ses preuves. Sur ce champ de bataille. Extermination complète. De l'armée ennemie. On a re-tué 18 000 hommes. On a re-tué 6 850. Ah, bon, y'avait un gars. Oh, bah, il était trop fort ! Mec ! Mais c'était un génie. Le mec était seul sur le champ de bataille. Face à 89 000 hommes. Il en a tué 56. Si ça, c'est pas impressionnant. Ah, bravo. Ah, si, si. Non, mais je... Non, mais il faut le dire. Alors, bon, euh... Les choses doivent être dites. Ils sont plus que 65 000 contre 89 000. C'est une extermination. On est plus du moins. Il a tué 56. Non, mais il est trop fort, le mec. Profiter la victoire du champ de bataille, ça aura renommé la boucherie. Le champ de bataille sera renommé. Ah, une fille. Princesse Seonaï. Non, mais je sais pas prononcer. Sophia, ça va très bien, Sophia. La succession est sûre. Oh, j'ai fait un succès. Avoir 10 enfants en vie. On va combattre là-bas. Pour tuer ce qui se bat à l'anissé, là. Ah, mais attends, mais je suis parti comment, là ? Mais c'est qui, eux, là ? Mais c'est que mes... J'ai pas envoyé mes hommes d'armes. Quelle erreur ! On va perdre beaucoup de monde, là-dessus. J'ai emprisonné la reine. Oh, c'est bien ! Elle ne m'aime pas et elle veut se rebeller. Et en plus, elle est copte. Je l'emprise, elle. Ah ouais, là, on perd du monde. Ah ouais, là, on perd du monde. La grosse supériorité numérique a fait la diff, mais... On a perdu énormément de monde, là. Bon, ça va encore. Oh, quelle erreur ! Ok ! On va aller chercher ça, et puis l'objectif de guerre. Tranquillement. 52 jours ? Bon, c'est rapide. Euh, alors, attends. Parce qu'un signe royau... Ah, c'est ceux que j'utilise. On répare, on répare. Ça, c'est l'ordre hospitalier, donc si on perd des unités, c'est pas grave. Je suis arrivé à Londres pour vous rendre hommage. Merci beaucoup. L'hommage à ployer le genou. Quatre jours, là. On a tué tout le monde. Bien joué, l'ordre hospitalier. Bravo à vous, les gars. Très, très bon boulot. J'ai l'impression que ça lag moins. Il y a eu une mise à jour, je sais pas si ça a un impact. T'engru, c'est adulte. Mon héritier. Il a pris quoi ? Maître philosophe ? Ah, mais plus 8. J'allais dire, comment il peut être à 10 en érudition ? En étant maître philosophe. Bon, 17, c'est pas mal. Les fiancés peuvent se marier. On va attaquer là-bas. Je vais lancer une opportunité. Je vais essayer de rester subtil. Plus 30, c'est très bien. Là, on a réussi le siège. On va avancer là-bas. La capitale est là-bas. C'est faux à quel point t'es riche. Ouais, financièrement, on a zéro problème. Ah, héritage gymnastique. Alors, on part sur quoi ? Fécondité ? Opinion populaire. Gain de redoutabilité. Coup de la chasse du festin, moins 30%. Prouesse, plus 1. Vitesse navale. Gain de prestige et de gloire des batailles, 100%. Capacité de butin de l'armée, plus 50%. Taille maximale de... La page, c'est fort, en vrai. Soldat mort ennemi, plus 10. Gain d'or des batailles. Vas-y, je vais partir sur pillage. Objectif de 50 du temps. Enfance et fécondité. N'abusons pas. Par contre, ici, il va falloir abuser. Parce que je pense qu'il va vouloir attaquer. On a retué tout le monde, c'est très bien. On va venir en soutien, là. Complot a été découvert, ok. J'ai presque l'impression que je pourrais les battre. On les a chopés, là. Eh, 4005 compte 13 000. J'ai pas un très bon commandant. Dommage, j'aurais pu mettre un meilleur. J'aurais pu en mettre un meilleur, j'ai pas fait gaffe. Mais on est en train de gagner. La technologie qui fait la diff. On gagne cette bataille. En étant en infériorité numérique. Bon, maintenant, il y a les renforts qui sont arrivés. On tue 4000, on perd 1000. Les fiancés peuvent se marier, ma nièce. Avec mon petit-fils. Ah, bah écoute, apparemment. On a retué tout le monde. Combien, là ? 79 000, 90 000. Ils ont perdu quasiment la moitié de leur armée. Alors que moi, je suis plus nombreux qu'au début de la guerre. Il y a quand même un léger souci dans cette bataille. Salut, Anne-Belle. Merci beaucoup. Bon courage. Merci. Bon courage. Merci à vous. Bouillir de coller Faut qu'on court vers l'objectif J'aurais peut-être pas dû aller là Les sièges sont rapides Je suis pour avancer comme ça Il n'y a pas beaucoup de ravitaillement Et c'est une partie là Je vais directement courir sur la capitale On attrape des gars là 20 000 de plus Potentiellement un nouvel adversaire 80 000 hommes Impératrice est enceinte Encore Où s'arrêteront-ils Une 9 000 Parfait Ils ont été assiégés Ouais d'accord C'est ce que je me disais Ils sont en train d'assiéger là-bas Tu tata Tu tata Tu fuis toi C'est ce que j'allais dire Je vais commencer à manquer de ravitaillement Faut que j'allais ravitailler On va aller là-bas Le reste on va laisser mourir Le siège est en cours ici On voit les bombardes qui tirent Voilà 35% Une faction dangereuse La liberté qui La Perse Le Kent Mercy Avranche, Alençon, Maine Duché de Weiss Et Arabie On ne peut pas y faire grand-chose actuellement Ah si, peut-être en créant un territoire Peut-être en créant un territoire Mais je ne suis pas convaincu Que je puisse Perse Tous les duchés existent Arabie Je ne peux pas faire grand-chose Ce n'est pas très grave Alors Il va nous falloir un indien Enfin un dirigeant en Inde Parce qu'un indien De toute façon La faction Elle n'est pas non plus énorme Donc il leur faut 25 mois Donc plus de 2 ans Plus de 2 ans Pour Se rebeller Là on a un petit souci De manque d'hommes Un trône vide Ma courtisane Diane Diane A insisté pour me voir Bien que j'ai fait savoir Que je préférais être seul Monseigneur Ça fait maintenant longtemps Un fest J'irai à la cour Après la guerre Laisse-moi d'abord Finir le siège S'il te plaît Bienvenue les amis Faut juste voir Là si eux Ils attaquent On perd tout Je vais les évacuer De toute façon Là ils ravitaillent Au moins les écarter C'est 3 mois 25 C'est ce que j'allais dire Je vais pas avoir Assez de soldats Là-bas Évidemment Festin le dilemme C'est un bourbès Ça m'intéresse pas Plus que ça Un allié secret Vous avez appris Le secret sorcellerie Du roi Ralph En même temps Un normand Bon voilà On est des sorciers Dans la famille Le festin insulté La tête qu'il fait Alors que je lui propose Autre chose Émémorable Vous obtenez Un âme son faible Contre le roi Ce qui est très bien Ça permettra De l'empêcher De se rebeller Yes Let's go On a capturé l'héritier Non pas plus que ça Mais en tout cas Le ciel Si 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 Ah on a capturé L'empereur Pardon Très bien Ça on disperse Les troupes Commence à s'installer Un peu plus Dans la région Alors il va falloir Maintenant s'occuper De tout ça Création de titre Création de titre Usurper le titre Usurper le titre Et là on peut pas Parce qu'il nous manque Territoire ici Ok Alors je dois bien sûr Avoir un fiston Disposible Héritier d'Egypte Royaume de Bléma Comment ça Mais pourquoi T'hérite de quoi que ce soit Toi T'es pas censé hériter De quoi que ce soit Toi Qu'est-ce qui fait Qu'il hérite J'ai l'impression Que c'est bugé Ça de toute façon Succession Primo Géniture Qui est son enfant Éligible le plus âgé Les enfants les plus jeunes Ne reçoivent rien Ouais on est d'accord C'est juste un bug C'est juste un bug Ah mon grand Je te file ça Ok Je vais filer A des pépères Achever une inspiration Durant sa vie Dirigeant Pas un dirigeant T'hérite de rien T'hérite de rien Qui hérite du duché de gel Ah et c'est l'enfant Ouais c'est vrai que C'est l'enfant de lui Qui hérite Ça m'embête quand même Je te le dis En toute honnêteté Voilà Toi tu peux Accorder des titres Alors Je vais t'en donner 3 plus le duché Je t'en donne 2 plus le duché Toi tu n'as pas de titre Médecin Médecin de la cour De la bande Ah oui Donc c'est bon Ce n'est pas médecin chez moi Je vais t'accorder les titres Je t'en accorde 2 Et ce territoire là Je vais le donner A un gars lambda Voilà Toi je te transfère le vassal Voilà Voilà ok Comme ça Il peut avoir des conflits A l'intérieur de son duché Avant de pouvoir se tourner Vers le roi Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux Là il y a 3 duché 3 comtés 3 comtés Je ne sais pas qui est hérité du royaume d'Andalousie Mais c'est assez surprenant Ce n'est pas le gars Ce n'est pas lui Je t'en donne 2 Plus le royaume Enfin le duché Et ça je vais le donner A un noble Est-ce qu'on s'en fiche Comme ça Et ici Du coup le duché On ne l'a pas Il n'y a qu'un seul comté Qu'on va filer A un gars comme ça Qu'on va filer à un gars comme ça Voilà Et du coup Mon fils Je te file le royaume Très bien Ce qui nous permet De nous agrandir par là D'avoir Des catholiques Gaëlo anglais Dans la région Donc ça va commencer A se propager tout seul Et on est plutôt pas mal Alors il faudra faire attention Au niveau des empires De ne pas donner De titre trop grand A un seul roi Dans le même coin Pour qu'il puisse créer Un empire quoi C'est bien C'est bien Rançonner Une fille encore Lucia C'est très bien Lucia Un prénom Qu'on s'est prononcé Hop Rançonner Négocier Négocier une alliance Avec le roi de Suède Mon cousin Il va sale Allez vas-y On fait si tu veux T'as pas les sous toi Quand t'as pas les sous Tu restes en prison C'est pas plus compliqué Que ça Tu sais dans la vie Ça marche pas mal Regarde ça Tout le monde Tout le monde peut Ah La reine La reine La reine Révocation du titre Royaume de Nubi Tout le monde est ok Parfait On va filer ça J'ai pas un autre fils Qui n'a pas de terre Roi de Norvège Roi de Rajpunana J'ai combien d'enfants C'est quand même assez extraordinaire D'avoir autant d'enfants Alexandre Tiens Alexandre Tu seras un roi de Nubi C'est un cadeau Fais-toi plaisir Bonjour Je vais bien J'espère que tu vas bien aussi Ok Ceci étant fait Appelle-moi Y Bien bonjour Y Je suis fier de voir Que ma fille est devenue adulte Employée économe Qui peut-tu te marier En matriminaire Compté de Vermandois Compté d'Amiens Dans le royaume de France En matriminaire Allez Ça nous fait une alliance Le roi Alexandre a été assassiné Bah attends il vient d'arriver J'avais tellement d'espoir pour vous Mon tendre enfant Mais c'est abusé Comment ils ont pu A été décapité par Conan Tu as décapité mon fiston D'avenir Bien Sous-titrage D'наком Je paye mon patriarche, de toute façon, c'est pas, j'ai l'en payé son patriarche. Il a décapité mon fils, quoi. Putain, mais du coup, la nubie, c'est qui il l'a ? Ah, c'est l'héritier qui a tout pris. Ah bah, très bien. Ça me va, en vrai. Tant que c'est du catholique, ça me va. Merci beaucoup. On en est où, toi ? Plus 19, c'est pas fou. On n'arrive pas à se faire apprécier à fond. Merci beaucoup de me suivre depuis 4 ans, du coup. Y, merci à toi. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le coin, là ? Monseigneur, ce soir, je fais préparer les cuisines de meilleures sauces connues de l'homme, servies avec un rôti de 10 oiseaux. Ah ouais, alors, les histoires de discussion de nourriture, je vais pas vous cacher que de mon côté, ça m'intéresse très peu. Seulement le meilleur pour ma cour. Désir profond de laisser tomber le masque et dire à ces gens que je pense vraiment se développe lentement. Rongeant mon esprit et détournant mon attention, une perle de sueur coule intermédablement sur mon front. Alors, on peut faire en sorte qu'il nous apprécie ou... Il y a un roi, là. Un roi de la plan, là. Un moins 5 avec le roi, c'est pas... Mes excuses, vous le disiez. Ça me stresse un peu, mais on va s'en sortir. Allez, chasser. Ah non, on perd pas de stress parce que... Sans prendre au premier dû. C'est qui ? C'est mon fils et vassal, le roi de Norvège. Ah, merci mon fils, ça va me permettre de déstresser. Ah, je voulais partir en pèlerinage aussi. On va faire un pèlerinage. Même si ça me sert à rien parce que par angon de vertu, je l'ai et que j'ai fait ma guerre au final. Ah mais si, parce qu'il faut que j'achète... Jérusalem. Il faut que j'achète les revendications après. 1, 2, 3, 4, c'est encore loin. J'ai quel âge ? 39 ans. On n'est plus autant accablés par le stress. Direction Jérusalem. Je serais ravi si votre fils s'allait bien sûr. Moi, je serais ravi que le vagabond qu'on a invité là meurt. Je vous le dis. Tel roi de Normandie, je suis empereur. Le pèlerinage, les larmes de Saint-Nicolas. Même lorsqu'ils sont en pèlerinage, les prêtres continuent à célébrer la messe. Tous les dimanches. Elle est célébrée en plein air, lorsqu'aucune église n'est à proximité, mais depuis tôt ce matin, un orage gronde. Sans se laisser décourager, un prêtre zélé se distingue sous une pluie battante, et fait un serment sur la persévérance face à l'adversité. Malgré cela, le nombre de ses auditeurs diminue rapidement, car les fidèles cherchent un refuge contre la pluie torrentielle. 21% de chance d'obtenir le très-balade. On ne l'a pas eu. On ne l'a pas eu. Un an et on assassine le gars. Je suis tombé balade. Bon, on est tombé balade. Moi, je crois qu'elle est douée, là. Non, pas plus que ça. Diana a porté un seau coissant dans mes appartements et me dit de me mettre nu à la partie supérieure de mon corps. Elle attrapa un crapaud, l'étripa à droitement et plaça la carcasse qui bougeait encore sur ma poitrine. Elle continuera ainsi jusqu'à ce que le seau soit vide et que mon torse soit recouvert. Le traitement au crapaud n'a en rien amélioré mon état. En vérité, je pense aller encore plus mal. Ah. Après, on n'est pas un monstre. Elle a tenté, on lui a dit. On est responsable. La piété, je vais la garder. Ni mes compagnons, ni moi-même, d'avoir réussi à retrouver le chemin du pèlerinage. Regardons nous-mêmes les bonnes étoiles de nuit. On dirait que nous avons perdu des semaines. Et on paye 300 pièces d'or. On a les moyens. 300 pièces d'or, c'est 4 mois de... De boulot. Ah, quelqu'un nous a rejoint aussi pour assassiner le... Con... Anne d'Orcer. Complot malveillant. Envoyant mon intérêt soudain à la quantité de lettres que je lui ai envoyées, il a apparemment eu l'impression que je complotais contre lui. Ah bon ? Ah bon ? C'est vrai que je complote, mais c'est pour qu'on soit copains, quoi. J'ai suivi le chemin sacré. 875 de piété, c'est bien. Ça fait toujours plaisir. L'Empire Byzantin qui s'étend là-haut. On a obtenu le très pèlerin. Trop bavard. Bien que la capacité de Ingvar à se faire des amis s'est révélée inestimable dans mon complot, il n'est pas aussi prudent qu'il le devrait. Il a tendance à faire des vagues d'allusions. Et si quelqu'un commençait à poser des questions, qui sait ce qu'il divulguerait ? Jusqu'au 1326, un moins 5. En vrai, ça va, parce qu'on était à plus de 95. Même le moins 5 n'est pas gênant. Je préfère le sortir. Petite audience, qu'est-ce qui se passe à la cour ? Ok, en suivant, le duc de Lancaster est très en colère, avec peu de déférence. Il rapporte que certains de mes chevaliers menés par le bourgmès Kenlein de Gore sont récemment passés en derby. Ils ont pillé et saccagé les villages et les fermes. C'est inacceptable, mon seigneur. J'en suis complètement d'accord. Euh... Mais tu veux te rebeller, toi, de toute façon, non ? Le duc de Lancaster. T'es pas dans une phase... Je suis pas contre la rébellion ? Ah, n'en t'y es pas. Ah, n'en t'y es pas. Ok. Bah, je te soutiens. J'offre une compensation. L'argent que vous avez offert au duc de Lancaster comme compensation n'a pas été utilisé pour le... réparer les dommages. Bravo ! XLSFR, bonjour à toi. Euh... Fille Béatrice me demande d'annuler ses fiancères avec le père Nadué d'Angoulême. Le fils de Prince d'Aquitel. Il n'est pas bon parti. Il est tellement méfiant. Il est désagréable. En plus, s'il vous plaît, libérez-moi de cette obligation. Ezekiel, merci beaucoup pour l'abonnement. Merci à toi. Merci pour ton soutien. Ça fait un sub de plus, je crois. Donc, on est à 5 subs du live de 12 heures. Si je ne dis pas de bêtises. Euh... Ma fille a 12 ans. Elle estime que le gars qui en a 35 n'est pas fait pour elle. Je peux le comprendre. Vous êtes libérés de lui. La récente guerre a fait des ravages dans les campagnes. Nous ne savons pas exactement qui sont les coupables, mais ils ont pillé un site culturel important pour nous, les Anglais de Saint-Alban. Nous vous supplions de consacrer une partie de vos ressources pour que nous puissions le restaurer. Encore 300 pièces d'or ? Eh, ça va. Au moins, on ne va pas filer 300 pièces d'or à tout bout de champ. Tu vas live pendant 12 heures, c'est l'heure. Non, ce sera si on atteint les 50 subs. Enfin, quand on atteindra les 50 subs. Vous pouvez transférer la duchesse au roi. Ah, on n'est plus malade. Alors, toi, est-ce qu'on peut t'attaquer ? Oui, on peut t'attaquer. On peut t'attaquer. Et ici, il y a deux comtés. Alors, je dois prendre les territoires à l'est du fleuve. C'est quel fleuve, déjà, celui-là ? C'est un fleuve, quoi. Lindus. Ah oui, forcément. Forcément, forcément. Là, on est en traité de paix, donc on ne peut pas... T'sais, il y a une faction. Les gens ne m'apprécient pas plus que ça. Faction Paysale. Essex, Bedford et Heardfordshire. Pas très gênant, les paysans. On peut libérer, lui. On peut libérer, elle. Bienvenue, merci beaucoup. On transfère. Je pourrais investir dans l'église, mais comment savoir si c'est même la volonté de Saint-Mathieu. 50 points en mode de vie et érudition, c'est très bien. On prend. Gain d'acceptation culturelle, plus 20%. Enfin, je lui aurais dit qu'on ne va pas l'avoir rapidement. Mais normalement, notre fils est parti dedans, donc ça devrait être bon. Il est à 20 ici, donc c'est bien. Il est parti dedans. Ça va aller. Je pense que je vais faire une guerre ici. Parce que tous ces territoires-là ne m'intéressent pas. Donc on va juste faire la guerre pour ça. C'est 50 000 hommes encore. Proposer une alliance. Euh, non. Bah non. Allez, j'y vais. Là, on est quand même bien installés, maintenant. Pa, 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 la. On est bien installés, ça devrait nous permettre de faire une guerre plus rapide. Ta, 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 ta. Le duc de North Sombri a copulé avec la reine d'Arabie. C'est pas très gênant, ils font ce qu'ils veulent. C'est parti pour la guerre, les Vikings. Exactement, on est parti pour la guerre. Pour deux petits territoires. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. En plus, on a la supériorité technologique. Donc très peu de problèmes. On est à combien, là ? On est à 20... C'est suffisant. C'est suffisant. Allons faire la guerre. Je suis stressé ? Comment ça, je suis stressé ? J'ai perdu 57 de stress. Ok. Complot découvert. Oh, c'est pas vrai. Oh. Tout le monde s'est barré, du coup. Bon, je le tente quand même. Je le tente quand même, juste pour le plaisir de personnel, parce qu'il a décapité mon fils de 5 ans. Mais c'est quand même un peu moyen comme comportement. Du coup, je préfère tenter. Ah, ça monte 4%. 5 à 9%. C'est pas fou. 24. Euh, dis donc, là, on l'a pas gagné, hein. Qualité supérieure, plus de contre-dôme d'armes. On tente, mais la victoire est pas sûre. Oh, bah si, la victoire est largement rassurée, en fait. On va pas tomber par terre. 24% de chance qui meurt. Pour le repressif, nous accable, nous n'en finirons jamais le sort d'un paysan et le servir son seigneur. Alors, un pécore qui s'est rebellé. 12 000 hommes. Le poison n'a pas eu l'effet escompté pour un fourni. Le poison a été retrouvé. Quand c'est maintenant que j'étais à l'origine du complot. Attends, mais, euh... Il est devenu... Le mec est devenu arche-évêque. Il a décapité un enfant de 5 ans. Et il est devenu arche-évêque. Je comprends mieux. Ça va commencer par le plus petit territoire. Comment ça ? Alors ! Où sont les pécores ? Les pécores, ils sont là. Je vais acheter une armée de mercenaires. 2000 hommes. Ah, c'est vraiment juste des mercenaires, en plus. Je vais faire ça. Et tout lever ici. Là, la bataille est finie. On a tué 24 000 hommes. Parfait. C'est où ? C'est là. Je vais courir sur la capitale. Non, en vrai, je vais prendre l'objectif de guerre parce que c'est vrai que... C'est juste à côté. Très bien. Je vais tuer un enfant pour avoir plus de pouvoir que Macron. Ah non, mais c'est abusé. Ok, on est bon. On laisse ce qu'il faut ici. C'est parti. Pa, 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 pa. Ok, on est là. Ok je voulais juste... Non mais je voulais juste être sûr, ça ne m'apportait rien, ça ne m'apporte rien. Ok ! Dispersez les troupes ! Viens jouer les gars ! Par contre du coup j'ai une armée de mercenaires qui peut m'être utile. Elle est toujours là normalement. J'ai pas l'armée de mercenaires à dispo ? Bon c'est pas très grave. Où est-ce qu'on est là ? Une carte est grande là. Ah Samuel a appris la langue d'œil vulgaire, bien joué ça ! Bien joué, bien joué. On a 32% plus la victoire de la bataille. 23 plus 9, ok. Mon corps est malade, ne faites pas plus que ce qui est nécessaire. Et voilà, on a bien fait de ne pas l'exécuter, elle a réussi à nous soigner cette fois-ci. C'est l'une des phases de la lutte ibérique, après une longue période de coexistence relativement pacifique. Durant la phase de conciliation, la complaisance commence à apparaître, la paysannerie et la noblesse sont à l'aise avec le fait que les choses fonctionnent simplement, permettant à des personnages plus malins de profiter de leur naïveté. Finalement, de nouveaux abus provoqueront une esclade dans la phase d'hostilité, ou bien des manœuvres politiques habiles permettront d'atteindre un équilibre précaire grâce à la phase de conciliation. Dice Ren est adulte, habile intriguant. Ça va pas suffire pour percer le mur, on va le soutenir là. Ils ont de bons traits, ok, let's go. Hop ! Hein ? On va faire comme ça. On va avancer. J'ai pas le temps de bouger. 40 000 hommes. J'ai pas le temps de bouger. Je vais perdre cette armée. J'ai pas eu le temps de bouger. Je les ai pas vus arriver. Je les ai pas vus arriver. Quoi ? Mais ma fille a fait un enfant avec le mec qui a décapité son petit frère ? Mais t'es carrément chelou, toi ! Bon, on va perdre toute cette armée là, c'est pas grave. Est-ce qu'on peut attraper les gars ? Et avoir eux qui arrivent en renfort derrière ? J'en suis pas convaincu. Ouh, ça nous a fait très très mal. On la gagne pas cette bataille. On la gagne pas du tout cette bataille. Ah, on a pas percé les murs. On perd 27 000 hommes, on en tue 4000. Euh... Il faut qu'on fuit. Il faut qu'on fuit là parce qu'ils vont venir nous attaquer. Mais non, mais pas du tout. Viens passer par là. Non. Mais pas du tout ! Mais pourquoi tu passes par là ? Qu'est-ce qui t'empêche de passer là ? Bon. C'est une bataille perlue. Mais c'est pas la guerre ! Liberté et convivialité. Euh... Chancel accepte ? Le Duc Ancel a été étonnamment amical avec moi ces derniers temps. Chancelier du Roi. Mais euh... Honnêtement, vu l'impact que ça a de mon côté, ça fait un prisonnier à moins à nourrir quoi. Bon, ils vont récupérer l'objectif de guerre. Ça fait du monde. Je suis pas sûr d'avoir assez d'hommes dispo. Il faut que je ressorte des unités. L'amitié avec le Nuc Ancel. Euh... Non. Non, 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 ça va. J'ai pas de... Ah mais y'avait pas de... Y'avait pas de Général ? Oh bah c'est pour ça qu'on a perdu la bataille. C'est un échec ! C'est un échec ! Ok. On va ravitailler. L'armée est en train de revenir. J'arrivais à Londres pour vendre hommage. Ok. Euh... Rétablissement de la maladie, très bien. On est en train de se ravitailler partout. P blanche, je décline bien évidemment. Beaucoup trop d'hommes ici. Non, pardon, je suis en play. Enfin, je suis en pause. Tant que vous reconnaissez la pleine indépendance de la Perse et des autres états. Quoi ? Quoi ? J'ai pas vu qu'il y avait cette faction là qui arrivait là. Ah, ça c'est un petit peu dommage. On va appeler les copains du coup. Guerre d'indépendance. Le Roi de France. 46 000 hubs. Ça fait toujours plaisir. Euh, tac ! Guerre d'indépendance. Guerre d'indépendance. Guerre d'indépendance. Guerre d'indépendance. Non mais c'est abusé. La puissance de la dynastie est quand même assez impressionnante. Tout ça, c'est pas des alliés. C'est juste qu'on fait partie de la famille, on accepte de venir quoi. Ce qui amène une puissance militaire. Monumental. Même si bon, là c'est un baron. C'est 700 hommes quoi, mais... Il y a aussi des ducs. Comme ici, 3 000 hommes. Enfin, 2002. Euh... Ok. 95 000 contre 82 000. En raison de la fin de la guerre entre vous, vous ne pouvez plus influencer la reine. Ah mais en plus on est à nous aimer bien. Et elle s'est rebellée quoi. Et la perce est là, et du coup il n'y a pas de ravitaillement euh... Rrrrrr. Vas-y, stop. Stop ça là. On va regrouper tout le monde Ici Et on va aller tuer tout ce qu'il y a là-bas Les ennemis apprendront à craindre les hommes de Padul Padul ? Oh non pas Padul Padul c'est bon On l'a déjà suffisamment vu 106 000 contre 96 000 188 000 contre 96 000 Ça devrait le faire Tu vaux l'Inde si tu l'as dans ce live Non je l'aurais pas dans ce live Je l'aurais pas dans ce live Il va récupérer l'objectif Dicui il est adulte Rwanda vège Allez les gars Tellement galère dans ces régions du monde Les territoires sont tellement grands L'Inde l'Afrique Même La Sibérie quoi Tout est tellement grand Que ça prend un temps Pour passer d'un comté à l'autre Qui est beaucoup trop long quoi Je suis en x4 quoi Allez Arène Edith D'Arabie Culture hybride Bédouin anglaise A partir de Bédouine et Anglaise Je vois pas en quoi il y a une bataille ici Je ne comprends pas Mais t'es sérieux T'as pris la mer toi Mais quelle Le mec a pris la mer quoi Mon fils a fait un enfant là Une petite fille Je vais l'éduquer Je vais pas l'envoyer à l'université Je vais l'éduquer Sinon j'ai plus de sous Et toi je t'ai dit d'arrêter toi Non mais je suis pas en accéléré C'est pas possible Je suis en freeze absolu en fait En vrai c'est que ça bug Ça bug y'a trop d'unités Ah ouais ça peut être complètement C'est abusé La partie elle devient quand même très galère Avec tous ces bugs Enfin avec tous ces freeze Ces lags Je suis en x5 les gars là Est-ce qu'on peut avancer ou euh Ça y est ça bouge un peu plus vite Ok On va pas du tout démarrer de partie à cette époque C'est insupportable en vrai Bonjour Gaspose Comment vas-tu ? Allez on attrape une partie de l'arbre et demie En même temps j'ai tout le monde qui est en train d'arriver là J'ai plein de copains là qui prennent la mer pour venir se battre En perse Tu fais quoi en Inde ? Bah j'essaie de la conquérir Mais vu comment ça lag Là je peux Enfin je suis en x5 quoi La journée ne passe pas Pourquoi l'Inde ? Bah parce que c'est mon objectif J'ai dit que je faisais la conquête de tous les territoires colonial britanniques De l'empire colonial britannique Il me reste plus que la conquête de l'Inde et j'ai fini Mais euh Je m'inquiète Je m'inquiète J'ai bien peur qu'on va pas pouvoir y aller Vu comment ça bug Ça commence à être presque plus jouable Bonjour AMD Pourquoi ça bug ? Je sais pas On va la perdre cette bataille en plus Vu comment ça lag En vrai c'est euh Je peux même pas essayer d'adapter On voit On distingue pas vraiment comment ça évolue Là je suis en train de perdre J'ai les renforts qui arrivent Mais ils ont encore 28 000 J'aurais pas le temps d'arriver avec tout ça Les FPS Ouais ouais Non mais bien sûr c'est les FPS Mais on a fait une bataille juste avant Y'avait pas de problème Je pense que c'est la guerre d'indépendance Qui fait bugger Je sens qu'on va aller chercher une paix blanche contre eux Là cette bataille est perdue de toute façon Ils ramènent 28 000 Ils vont doubler leur force Là où ils sont déjà plus puissants Enfin plus nombreux Annule Mais attends mais c'est en jouant Je suis en x5 Mais Ça sent la fin de l'aventure Ça va en vrai Non mais attends mais ça c'est un scandale Ils vont les attaquer Ils vont attaquer le gars qui fuit ici là Et tuer toute mon armée Mais non c'est pas possible J'ai pas d'armée sur place là Si ils attaquent l'armée qui est en train de fuir Alors qu'elle part là bas Normalement je suis en fuite quoi Ils sont pas censés pouvoir Oh non c'est lui d'accord Ça y est ça commence à rebouger Ça y est ça commence à On commence à pouvoir bouger Ah bah voilà Normalement il y a une partie qui va partir Je fais la contre-attaque Une partie devrait se décaler Avant que je puisse attraper les hommes Personne est au commande ici Voilà il y a que 10 000 Allez on attrape les 10 000 Bon 6 000 On attrape les 6 000 Ce qui me va aussi Quelle misère On a tué tout le monde On perd 400 hommes Bah le truc c'est que C'est dommage que nos alliés Ils viennent automatiquement vers mon armée Plutôt que d'aller s'occuper de Bah l'objectif de guerre quoi Bah je ne vais pas pouvoir dire Bah la France va conquérir ça Toi la France contre la Perse Tu gagnes le 1 contre 1 T'as 40 000 hub Tu te fais battre Non 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 c'est bon Pas d'inquiétude Tout va bien C'est juste que c'est très lent Du coup le score évolue lentement Et que j'ai perdu la bataille ici Qui m'a fait perdre du temps Mais sinon Sinon on va la gagner cette carte Le seul truc c'est si Il faut que je mette pause Le seul truc c'est si Ils font un siège là Il ne faut pas qu'ils me capturent Parce que sinon c'est l'indépendance Et on est dégoûté quoi Je devrais aller chercher la paix blanche En vrai contre eux Pour m'occuper de De la faction Mais en même temps Je laisse les alliés arriver quoi C'est en vrai C'est tellement C'est tellement pas logique Qu'ils viennent se regrouper chez moi quoi Allez chercher l'objectif Enfin soyez indépendants quoi Alors avant c'était un reproche du jeu Les alliés ils allaient n'importe où Ils ont corrigé le truc Mais maintenant les alliés Ils font que de suivre Il n'y a plus de Il n'y a plus d'initiative intelligente quoi Oh puis ça lag En vrai c'est insupportable quoi Mais arrête Va pas là En vrai c'est trop lent C'est trop lent Ok Donc 19 000 hommes On en perd 5000 On va être sur la capitale Et là on va lever Les hommes d'armes 9 mois En 4 J'allais dire Désolé j'ai pas compris Une fois que tu fais La guerre Alors pourquoi te faire chier Et perdre du temps Comment ça En fait C'est parce que t'as T'écris en majuscule T'as pas besoin d'écrire en majuscule Allez la capitale là P blanche On refuse 5 mois On a juste à percer les murs Allez On perce les murs La pièce chrétienne de Londres Il a été apporté à mon attention Qu'Adrien Un dramaturge réputé De religion chrétienne A l'intention D'organiser une représentation De sa pièce intitulée 2000 nuits normands Le prix d'entrée est élevé Mais c'est probablement Une occasion unique D'assister à une pièce d'Adrien Je pourrais gagner de l'expérience Au mode de vie réédition Ah parfait Pim 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 Regardant la pièce se dérouler Devant moi Je comprends rapidement Pourquoi Adrien est connu Comme un génie littéraire La prose L'interprétation Tout cela me donne l'impression D'assister aux événements Des écritures Comme si je contemplais moi-même L'oeuvre de Dieu Une fois la pièce terminée Je me retrouve seul Avec l'auteur 150 pièces d'or 50 points En mode de vie réédition Allez vas-y On a pas capturé L'héritier Dommage Dommage Faut que Faut que Faut l'objectif quoi Mais Secret dévoilé Je suis en train Pour le moment De faire une erre Est-ce qu'en continuant De m'occuper De cette guerre Attendez Mais qu'est-ce qu'il se passe Là Il se passe 40 000 trucs D'un coup Faction dangereuse Faction pour la liberté Duc de flan De ken D'alençon Et Ajourant extérieur Je suis en train de perdre La guerre Non mais le truc C'est qu'ils sont où Parce que bon C'est bien de les avoir Mais je les ai Je sais pas Les récupérer Vite Perce les murs Là Ça nous fait objectif De guerre Plus deux sièges On arrive Le moins 18 Plus deux sièges Ça devrait nous permettre De gagner la guerre Perce les murs Ah j'en pose On est à moins 57 On est en train de perdre La guerre d'indépendance C'est une catastrophe Faut que j'y aille Moins 68 On est en train de perdre La guerre d'indépendance 80 Je vais prendre la mer Je vais aller assiéger Les alliés qui servent à rien 89 Les alliés qui servent à rien Qui Qui ont pas été chercher Objectif Ah ça y est C'est gagné On l'a gagné ici C'est déjà bien Maintenant Il faut rapidement Aller Je pense que tu iras plus vite En faisant ça En fait ce que ce serait bien C'est que tu prennes Ça là Ça c'est Perce Donc on peut l'assiéger Même si c'est chez moi Et là vraiment Il faut aller vite là-bas Parce que sinon Sinon c'est perdu J'aurais pas dû Continuer cette guerre Elle était pas intéressante Enfin si Elle était intéressante Mais elle était pas Elle était pas nécessaire Tiens je te file ça toi Je me pose pas de questions Pendant deux heures Je me pose pas de questions pendant deux heures Je me pose pas de questions pendant deux heures Prends 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 Les Vikings gagnent toujours Ouais Non mais c'est sûr Mais je pense que c'est perdu Le temps que j'arrive jusqu'à l'objectif Ça me semble compliqué Ils sont combien là ? Ils sont 10, 20, 30 On va dire 30 000 La question c'est Est-ce que je tente une bataille Pour aller monter mon score Pour aller faire partir Récupérer ça Et diminuer Ou est-ce que je cours Vers la capitale J'ai plus que 16 000 hommes là ? Ils sont tous morts d'attrition J'ai perdu tous mes hommes Toute mon armée est morte Toute mon armée est décerrée Je vais demander de rocher de la fois J'ai plus que 16 000 hommes Je pense que la bataille serait bien, mais il faut des hommes. Ouais, 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 ouais. Dommage, j'aurais dû recruter les hospitaliers. J'ai été bête. En recrutant les hospitaliers, je les aurais encore là. J'ai été bête, je les ai pas utilisés pour la bataille précédente. Quelle erreur. Allez, ça ravitaille, ça ravitaille, ça ravitaille. C'est les merci de venir ici. Merci les gars. Judith est adulte. Ouais, c'est que la bataille, elle est... Le siège là, 81. Le problème, c'est que gagner là, nous fera pas forcément gagner. C'est bon, on est en train de récupérer pas mal là. Allez, nier de l'enfance. Peu importe, peu importe. Ce qu'on veut, c'est la bataille. Gagner une bataille, récupérer des sièges. Redescendre le score un peu, parce qu'il y a forcément des sièges qui sont ailleurs. Mais t'es sérieux ? Attends. Allez, les gars. Les renforts ! Ça passe. Plus le siège là. Bataille plus siège en même temps. Bien joué. Allez, on rééquilibre tout ça. Parce qu'on a une autre rébellion qui arrive. C'est pas encore fini. Attendez. J'ai une armée là-bas, non ? Allez, les sièges, j'ai fait là. Ok les gars, bien joué. Re-ceintre... Hein ? Comment ? On est où au niveau ravitaillement avec eux là ? Il y a pas assez. Ce serait bien de ravitailler encore. Bonjour Lilo attaque, comment vas-tu ? Là je ravitaille. Je vais aller faire le siège là-bas. Trop d'homme là, trop d'homme les gars. Too much pepper hein. Too much pepper hein. Là est français là. Je comprends mieux que vous êtes en train de perdre... Enfin vous arrivez pas à vous en sortir hein. Ok, pas mal. On va récupérer celle-là au passage. Et je pense que je vais courir... Courir sur la capitale. Bah c'est l'autorité de la couronne. Bah c'est l'autorité de la couronne. Ce roi n'est pas aimé hein. Enfin cet empereur n'est pas aimé hein. Je le dis. Combien ? 306 ? 306. Alors 3, 6, 9, 12, 18... 2000 hommes quoi. Père 2000 hommes. 2000 hommes ça fait beaucoup quand même. On arrive à 51. On arrive à 51. Ta ta taaaaan. Ba 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 ba. Allez vas-y on y va. Cecilia est adulte. Félicitations Cecilia. Ok. Vous vous étiez en train de faire celui-là. Vous n'allez pas continuer. Ce qui est très futé de votre part. Et je vous en remercie. Là c'est la Flandre. En vrai la Flandre ça va. Et puis si je perds cette guerre c'est juste une autorité de la couronne. C'est pas une indépendance donc euh... C'est pas le plus dramatique. Allez. Ok. Tous de celui-là. On va regrouper tout le monde pour le ravitaillement global. Ah tu me donnes un cadeau ? Oh bah merci beaucoup. Moi qui est fortement apprécié. Quatre mois. Secrets dévoilés. Ce crime ne peut rester impuni. Ok. On est repassés à 62. Mais comme je vais prendre la capitale normalement ça devrait être intéressant. Euh... Ce qui pourrait être bien voilà c'est de percer les murs. Quinze jours. Prenons la capitale normalement. Mais c'est quoi l'objectif de guerre d'ailleurs là ? Parce qu'il y a moins cinquante. Ah bah parce qu'il tient sa capitale. Ou il tient la mienne. Non il peut pas tenir la mienne. Bah s'il peut tenir la mienne mais... C'est euh... La Flandre qui va venir embêter le monde d'avant. Après c'est de guerre je m'en fiche un peu. On rappelle. C'est pas le plus important. La perdre. N'est pas un problème. Ok j'ai pris en otage le fils et héritier. Ce qui me donne un plus cinquante. Donc ça suffit pas. C'est quoi l'objectif euh... Bonjour Wizo d'ailleurs. C'est quoi l'objectif de... De guerre dans une guerre d'indépendance ? Pourquoi je perds en objectif de guerre ? Je t'ai fait jouer à Ark et j'avais une question. Comment tu joues en multi avec ? Parce que j'y arrive pas. Euh bah ça dépend sur quoi tu joues. Ça dépend sur quoi tu joues. Quoi ? J'ai le Duc Popo du Luxembourg qui m'attaque. Votre sagesse et votre clément sont légendaires. Votre occupation de terre qui m'appartient légitimement ne peut être tolérée et le temps qu'elle retourne. Il est temps qu'elle retourne. PC avec Epic car il est gratuit. Euh bah je sais pas ouais. Ah plus 85 ! Ah d'accord c'est bon. Bah normalement c'est juste euh... Bah tu vas à multijoueur quoi quand t'as lancé le jeu quoi. T'as pas accès à l'option multijoueur ? Je vais disperser les troupes ici. Je vais finir de faire un siège là. Tu es régent voisin, perds la guerre. Cabou contre Ghana. Ah pardon. Le Luxembourg en profite en fait. Il était... Il est euh... Seul avec la Lombardie quoi. Il profite du fait que je sois en guerre. On péterait dans une guerre interminable. Et il a bien raison. C'est très bien joué de sa part. Malabie. Je disperse les 14 000. J'ai confiance en la victoire là. Il y a 16 000 qui arrivent, on est à 95%. J'ai confiance. Tiens mais on arrive pas à se connecter l'un avec l'autre. Ah faut rejoindre le même serveur. T'arrives pas à jouer avec quelqu'un. Allez 97. J'ai dispersé les troupes pour pouvoir relancer hein. Yes c'est bon. Tous au cachot. Y'a encore une faction là. Ah non c'est normal mais ils sont en prison donc ils ont pu. Appeler en aide. Guerre de libération. On rappelle tous les copains. Guerre de libération. Guerre de libération. Guerre de libération. Guerre de libération. N'hésitez pas à revenir. De l'autre côté du monde du coup. Moi j'ai 37 000 hommes hein c'est pas ridicule mais euh. Ah dans l'absolu je peux gagner d'ailleurs. Ouais dans l'absolu je peux gagner sans vous. Mais. J'appelle pour euh. J'appelle pour la cité. Ça y'a une partie qui resteront quand j'aurai gagné l'autre guerre. Merci beaucoup les gars. Et comment on crée un serveur alors. Euh. Il faut payer pour créer un serveur. Sinon tu peux rejoindre une partie euh. locale on va dire. Mais vous serez limité dans vos déplacements. J'aimerais lever tout de suite des hommes là. Pour me mettre aux commandes. Si possible. Pour pas me faire capturer. Ouais. 20 mois ça va être un peu long mais euh. Là il va prendre euh. Londres. Donc euh. C'est pas impossible que la Flandre gagne sa guerre. Ah l'avantage c'est que l'on est quand même euh. Pas mal évolué quoi mais 21. On a croisé 25 hein c'était mieux hein. On a croisé mieux que nous. Et si tu veux rejoindre un serveur euh. Et si tu veux rejoindre un serveur euh. Tu peux rejoindre en ajoutant euh. Comme c'est marqué dans la description des lives. Sur Asfax comme ça tu peux jouer sur le même serveur. C'est bien il y a déjà quelques troupes qui arrivent. Euh. Mais lui il est déjà arrivé là. Mais il a trop de chance quand il a pu relever son armée aussi vite. Putain ce serait bien que t'as. Hop. Tu vas là bas. Plutôt que euh. Après c'est gentil de mettre tes contre la Flandre. Alors que dans l'absolu ils prennent leur indépendance. Tu peux les recruter hein. Mais bon. Mais bon. On accepte. Y'a pas d'homme d'armes. Comment pardon j'ai pas entendu. Comment on fait pour créer une partie locale. Euh. Ça je sais pas je peux pas te dire. Mais sinon tu vas euh. Dans la description du. De. Des lives ou des vidéos. Arc que je fais sur le serveur de Asfax. Et y'a écrit comment rejoindre un serveur multi. Alors ce sera pas votre serveur à vous deux. Mais c'est un serveur multi. Bon ils ont pris le siège de Londres. C'est très bien. Ecoutez moi je. Je vais y aller comme ça sans mes hommes d'armes. J'ai confiance aux. Aux armées. J'ai confiance aux armées de. Du roi de France. Je la trouve pas dans la description du live. Nan mais du. Youtube. Sur mes vidéos Youtube. Sur mes vidéos Youtube. Sur les live Youtube. C'est sur Youtube qu'on fait du arc. Ok. Monseigneur c'est vraiment regrettable que des tresseurs aussi précieux que votre tronc sigurd soit oublié et abandonné à la poussière. Permettez moi de payer pour sa restauration. Non. Non. Non on a mieux que ça. Vous me suivez les gars. Je compte sur vous hein. Vous avez des hommes d'armes. Oui. Un petit peu d'hommes d'armes. On a déjà levé une partie de nos hommes d'armes ici. Encore trois mois pour avoir le reste. Mais il faut que vous venez les gars. Il faut que vous venez. Parce que moi je vais me faire rouler dessus là. I need your help. Les hommes d'armes sont en train d'arriver. Après je pourrais m'en occuper mais euh. Pour l'instant j'ai besoin de vous hein. Ah c'est bien. Merci les gars. Vous avez fait un excellent boulot. Achetez une trêve. Ponjaman ? C'est où ? Finlande ? Ah oui bien sûr. Evidemment. A prendre sur le tas. La vache mais c'est une guerre interminable. Fait combien d'années qu'on est en guerre là ? C'est pas la même hein. Mais tout de même. Ok ça c'est une victoire. Faction dangereuse c'est qui encore la faction dangereuse ? Là c'est les paysans. Bailleux et Rouen. Allez on récupère la capitale. Après on va chercher euh. La Flandre. On gagne. Financement pour. Une cote de bail. On intéresse pas. Là. On a la vu. Ah c'est genre le duché de Corse à Londres. Corse est à Londres. La Corse est à Londres pardon. Bien joué les gars. On va lever le reste ici. On va essayer de choper avant qu'il se barre. D'accord. 34 000 là ? Déjà ? D'accord. Euh du coup c'est toi là-bas. Parce que là en homme d'art on est d'accord que j'ai que... 130. Euh... Attendez. Ah non tout est levé. Du coup je dois avoir la double calon là. Effectivement ouais. Je vais amener une partie là. Le reste va se regrouper. On va aller chercher la capitale. De la Flandre. Pum pum pum. J'arrivais à Londres pour vous rendre hommage mais bien sûr. Ça fait plaisir. Par contre on ne perd pas d'argent quoi. Enfin si on perd de l'argent mais on n'est pas... On n'est pas endetté. Alors qu'on est en guerre depuis je pense 15 ans quoi. Ça fait quoi ? Ça fait 2 ans la Flandre ? Ah peut-être pas 15. Allez 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on est en guerre quoi. Hop. Et on va aller chercher ça. Là on est sur la capitale. 6 mois. Salut Judas Ananas. Comment vas-tu ? Ta série va faire télécharger CK3 et j'ai pris DLC que j'avais oublié à quel point ce jeu est dingue. Ce jeu est pas mal du tout. Ouais 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 effectivement ouais. On l'apprécie. L'événement a expiré la blessure. Le Roi Aldebert. Moins 30. Vous avez obtenu 100 points en mode de vie de Belovati. Je sais pas ce qu'il s'est passé mais bon pourquoi pas. On l'apprécie, on l'apprécie. 4 mois. 20 jours de siège. Il va falloir refaire un énorme tri dans tous ces rebelles. C'est une grosse rébellion alors même qu'on était pas, enfin c'est pas un héritage. Là on a juste eu une rébellion. Simplement quoi. Ah 2 rébellions. Vas-tu prendre Victoria 3 ? Evidemment. C'est le jeu que j'attends le plus avec God of War en cette fin d'année. Donc bien sûr, bien sûr. On va faire ça. C'est pas du bien. Le roi oppressif nous accable. Les paysans qui se sont rebellés. On sait pas où. Ils sont là. Bonjour Indoraptor. Mais ouais, Victoria, je l'attends à fond quoi. J'ai tellement hâte de découvrir le gameplay, de voir comment ça fonctionne. Je me suis pas spoil en regardant pas les différents lives de présentation qui ont été faits. Je me suis pas spoil. Je me suis dit je me garde la surprise. Et on verra quoi. Le roi Ranbar a formé le Corsica. Il a formé les saliens. Ah non. Il a formé une nouvelle culture, pardon. Culture hybride. On l'a pris en otage l'héritier. C'est quoi votre objectif ? Grande cité de l'Uni ? Ah mais c'est là pas dans le sud, ton objectif ! Mais pourquoi ? On a gagné contre la Flandre. Tous au cachot. Très bien. On va tuer les rebelles ici. Et il lui reste une guerre à gagner. Lucien a pris la langue d'œil vulgaire. Bien joué ça. Bien joué. On est à onze enfants. Là c'est gagné. Très bien. Je vais tenter d'aller là mais je suis pas sûr que ça va passer. Je vais installer les assiégeants. Le reste je vais le bouger. Pour aller chercher du ravito. Du coup. On va laisser ravitailler vite fait. J.K.Man bon joué à toi. T'as joué aux autres Victoria ? Moi non. Non non j'ai jamais joué à Victoria. Ça va être une découverte complète. Ce qui va être trop bien quoi. Couplot à la cour. Ce qui va être trop bien de redécouvrir un jeu comme ça. Trop hâte. Trop hâte. Ça va je vais bien merci beaucoup. Ah non le roi de France est mort. Par contre. Il se passe quelque chose de très intéressant. C'est que l'héritier du roi de France. Si lui meurt. C'est son frère qui hérite. Son frère qui est marié en matrilinaire. Ah ma fille. Bon ma fille qui a déjà fait deux enfants alors que lui a 13 ans. Allez allez voir ailleurs. Bon. Ce qu'on lui en veut. Pas vraiment. Mais on peut potentiellement tenter un petit assassinat du roi de France. Oula. Et puis ça peut passer en plus. Est-ce qu'on mettrait pas notre dynastie sur le royaume de France ? Ça me tente bien moi cette histoire. Là. 23 jours. Là on est là. Normalement c'est l'objectif ici. Donc ça devrait supprimer du coup les 49%. Qu'en fer on vire à la couronne elle est nulle. Ici on se ravitaille pas là ? Bon ça c'est qu'on se ravitaille pas. Est-ce que c'est l'hiver ? Non. C'est incroyable si c'est ça. On ravitaille pas parce que c'est l'hiver là ? Moins 10 c'est vérité. C'est dingue quand même. Alors que eux le subissent pas quoi. Si si ils subissent aussi. Trop stylé j'avais fait gaffe à ça. Euh ok. On va descendre dans le sud de la France alors. S'il fait froid. Fonder une université ? Où ça ? Coûte combien ? Rien ça coûte que de la couronne. Une nouvelle heure de connaissance est à nos portes. J'ai rencontré un flux constant de constructeurs et d'érudits. Les plans d'un magnifique université prennent forme. Le maître d'oeuvre m'informe que les briques de l'université sont prêtes à être posées. Tout ce qui reste à décider c'est un emplacement et un nom. A Madrid ! Oh let's go ! Merci beaucoup Ryan Carolo. Bienvenue à toi. On a une petite construction d'université à Madrid. Allez. Pourquoi pas. Allez l'objectif. C'est ça l'objectif. On est d'accord. Grande cité. Ah non c'est à côté. Bon bah tant pis. C'est toujours ça de pris. On peut le découvert. On est à 12%. Oh bah j'ai le duc de Bourgogne. Qui est mon beau frère je pense. Pas du tout. Mais voilà. Qui est prêt à venir pour 165 pièces d'or. Je suis prêt à y aller. Je paye. Même si on était à 84%. Euh. Je préfère rassurer quoi. Bon bah maintenant l'objectif va se calculer tout seul. Euh. Est-ce qu'on peut regrouper tout le monde. Faire un peu le ravito là. Voilà. On a un peu de ravito pour tout le monde. Où est-ce que euh. Sont les armées ennemies là. Où sont les armées ennemies. On sait pas au final. Bon bah allez chercher ça. C'est vrai que parce qu'on a assigé tout le Luxembourg. Et ça suffit pas. Salut Ed. Héros Y. J'ai étudié la langue anglaise. Bah ça me fait plaisir. J'en suis ravi sache-le. L'assassinat est en route. Euh. Il y a un chasseur. Non. Abandonner l'idée. Pas prendre de risques. Bêtement. Dans 3 mois potentiellement. On met notre fille. Sur le trône de France. Ah ouais. Toi t'as carrément euh. Elle est pas enceinte elle. Bonjour Ariane Corollo. Ça fait longtemps je te suis. Force à toi. Et c'est pour quand l'Allemagne. Sur Earth of Iron 4. Ah c'est un gameplay que j'avais fait. J'avoue. J'avoue j'avoue. Pour le coup je connais pas du tout ce gameplay. Et merci d'ailleurs de me suivre. Mais non. Mais là il y a le DLC qui est sorti. J'ai bien envie de tenter de jouer l'Italie. Mais euh. Parce que j'ai jamais joué l'Italie non plus. Acheter une trêve. Avec Castille. Mais bien sûr. Oh c'est parti. Le moment est venu. Mes agents sont en place. L'un d'eux paiera l'assassin la nuit. Même où l'acte aura lieu. Un autre garantira que le mur ne soit pas gardé. Une troisième laissera une subtile traînée de bougies jusqu'à la chambre du roi Aïvar. Tout est en place. Quoi ? Non mais j'ai 95% de chances que ça passe. Et ça foire. A survécu à ma tentative apparemment en utilisant son coupe d'origine française pour tuer sauvagement l'assassin que nous avons envoyé. J'ai besoin d'un nouveau plomb. Oh là-bas là-bas. On a perdu la bataille là-bas. J'y suis pas allé j'aurais peut-être dû. L'artefact cartographie du corps humain a été détruit. Femme sage, quitte-vous. Non, y'a pas de place. On rentre chez vous. On ne veut pas de vous. Oh ça passe pas. Comment ça moins 10% là ? Ah bah oui parce qu'il a récupéré l'objectif. Et ouais. Attends parce que c'est vrai qu'on n'est plus dans la même guerre. Venez m'aider les copains. Venez m'aider les copains. On ne perdra pas la cité. Même si le duché de j'aide on n'a jamais voulu l'avoir. On l'a récupéré. Maintenant on le défend. Comme ça qu'on fonctionne nous. Non je dépense pas j'ai pas besoin. Quand tu veux faire des tutos sur Arsaf avec un run 4. Je l'ai et je suis une énorme merguez. Oh je suis pas assez bon pour faire des tutos. Bien sûr que je me demanderai à vous dans la guerre de nos ennemis. Vous êtes peut-être empereur mais vous êtes aussi un malotru objecte. La colère injustifiée exprimée par mon patriarche Farabert est une surprise. Il est très stressé ces derniers temps. Bon. Ça m'a déstressé donc moi ça me va. Allez c'est bien venez. Venez. Allons leur rouler dessus. Et le roi de France dans neuf mois il est mort. On espère. De Mali qui m'achète une trêve. Bien sûr avec plaisir. Mais ça c'est abusé. Comment tu fais flipper tout le monde quoi. J'honorerai votre mémoire avec un poème. Qu'est-ce qu'il y a ? Je me souviens du jour où mon fils Alexandre est né mon fils serein. Ouais mais il a été décapité le petit quoi. Par un archevêque. C'est quand même incroyable quoi. J'ai tenté de lui dire un poème mais ça m'a stressé quoi. Quand un si beau visage était ôté à la vue. Ceux qui restent sont pris au dépourvu. Seuls, démunis, sans cet homme dévoué. Nos cœurs, nos esprits, nos âmes. Tous damnés. Ce n'est pas très bien n'est-ce pas ? Ce n'est pas si mal écoute. Tu aurais pu mieux faire mais... Salut j'ai quand même merci beaucoup. Il y a eu ton assassin. Ouais l'assassin n'a pas été bon là. Ouais d'accord. Ah mais c'est dingue cet objectif malgré le fait qu'on l'ait capturé à tout le Luxembourg. On soit si peu en pourcentage quoi. J'ai des hommes d'armes à lever ? J'ai pas d'hommes d'armes à lever. On va relever un peu d'hommes. Allez. C'est suffisant les gars. Oh la faille juridique ! Ah faut vraiment en finir avec cette guerre hein. Est-ce qu'on ferait pas une paix blanche d'ailleurs ? Je m'en fiche de lui Vidal. Oh non dommage. J'aurais dû la faire avant. Parce que je m'en fiche c'est pas un de mes vassaux donc euh... Ah par contre vous paie 2100. Ça m'a convaincu pour continuer. Allez on se ravitaille tous là. T'as 73 toi ? Mes alliés ont récupéré. Merci beaucoup Ed pour le deuxième mois d'abonnement. Merci beaucoup à toi pour ton soutien pour le Prime. Merci beaucoup. Prévoyer de tuer quelqu'un me demande mon fils le Roi Ductile. Le visage horrifié dans sa main. Il tient des documents sur mon projet de tuer le Roi. Ceux que j'ai laissé dans mon bureau personnel. Jamais je n'oserai. Il me semble que mes projets viennent de prendre une nouvelle dimension. On veut tuer le fiston. Non. 78% de chance que ça soit positif. Jamais je n'oserai. 22% de chance que le complot soit découvert. Sachant qu'on avait 95% de chance de le réussir et qu'on l'a raté. Avec 22% de chance de le rater. Ça m'inquiète un peu. Apparemment c'est positif. Tout va bien. Il y a une date limite dans ces cas 3 ? Ouais c'est 1400 et quelques je crois. Mauvais présage. Je lui mets un bon présage. Je lui mets un bon présage. Peut-être aller en soutien là. Je ne sais pas si ça va suffire. Final. Non non on annule. Annulation, annulation. On est en siège là. Un repas tombé par terre. Mes agents se préparent depuis des semaines. Le cuisine a été corrompu pour regarder ailleurs. Le poison a été acquis et le canard a été prévu pour le roi Aymar seul. Il sera frotté avec le poison et le lit d'herbe masquera l'odeur lorsqu'il sera servi. L'amertume mortelle sera la dernière chose que Massive goûtera. Sa femme n'est toujours pas enceinte donc c'est très bien. Bon appétit à Aymar. Yes ! Grâce au cadav et à la fiole de poison, le roi Aymar est enfin mort. Bien encore, dans son agonie, un os s'est coincé dans la gorge du roi Aymar. On ne sait donc pas exactement ce qui l'a tué. Ce qui veut dire que le roi de France n'est autre que l'autaire 3, le mari de ma fille, marié en matrilinaire. Quoi ? Non mais c'est pas une Normande. Mais comment ça c'est pas une Normande ma fille ? À quel moment c'est pas une Normande ma fille ? Ah, mais en fait elle est d'une autre dynastie. Ah bon ? Mais attends mais d'où elle vient celle-là ? Elle a créé sa dynastie la Chakar ? Elle a créé sa propre maison. Ma mère ? Bon en vrai on s'en fout. C'est pas un objectif de toute façon. Alors. Ensuite. Il va falloir qu'on calme une bataille là. Son ex-mari. Oh là non ! Attends mais ils étaient là et ils étaient partis là-bas. Ils ont été trop vite. On perd cette armée là. On n'aura clairement pas assez de soutien. Ah nul. On n'a aucun intérêt de continuer et de persévérer. On va aller là-bas. On va reprendre la capitale. Enfin l'objectif. Ravitaille. Son ex-mari. Ah le problème c'est qu'elle n'était pas mariée. Bah non puisque c'est pas la même maison. Non elle a créé sa dynastie quoi. Elle a créé sa dynastie. Après ses enfants je m'en fiche. C'est pas eux qui héritent. Ça va être les enfants là. Elle a créé sa dynastie quoi. Salut les attaques. Merci beaucoup. Bon ils ont repris l'objectif de guerre. Quel âge est ? 50 ans. 1. 2. 2. 2. 3. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 6. Ça parce qu'un tocard s'est senti pousser des ailes là. On va sortir toutes nos troupes ici. Tout ce qu'on a en stock là. allez avec ça c'est très bien si là on perd une bataille c'est parfaitement scandaleux on perd attendez on a perdu la bataille pourtant c'est quand même bizarre parce que là on est en train de perdre la bataille alors que au niveau contre et tout ça va même s'ils ont peut-être plus de d'unité ouais ils ont plus de chevaliers ouais c'est vrai qu'ils ont plus de tout les renforts les gars quelle bande de tocard ils se posent à côté en haut de la falaise ça se bat on va on peut la finir cette guerre ou voilà on a encore pas mal de choses à faire merci merci despertions les troupes enfin alors alors beaucoup de choses à faire prisonnier depuis sept mois qu'es-tu t'as pas de terre toi qui es-tu on s'en fout de toi torturer peut-être pas négocier la libération quelqu'un en vite euh non personne je cherche à trouver tout le monde s'en fout de toi voilà à l'ençon à l'évocation du titre terminale avranche avranche révocation du titre terminale un jour en extérieur tiens mais bizarrement tu m'aimes maintenant oh bah comme par hasard ah bah c'est trop tard l'évocation du titre la flande ah et c'est la famille déjà la flande la flande je suis prêt à le laisser renoncer en revendication tu renonces à tout et on est bon voilà ce qui aurait été plus droit c'est qu'elle soit devenue pautale c'est vrai que ça aurait été drôle le kent le kent tu vas d'or ouais mais vous avez tenté les gars et c'est la famille déjà tiens 100 pièces d'or tu peux sortir j'accepte vous avez tenté vous êtes le c'est le beau jeu c'est le beau jeu et moi j'accepte le beau jeu vous avez vu qu'on était en pétard dans une guerre vous vous êtes dit c'est le moment raté c'était pas le moment mais vous avez tenté quand même c'est qui ce gars là t'es un kerk je te rends seul au final tout le monde m'aime maintenant ils sont tous rebellés mais maintenant ils m'aiment parce qu'il y a légende vivante qui a été atteint rançonné comptait de cambrer allez je te rends seul roi de série c'est la famille aussi allez je te rends seul t'as pas de sous reste un peu en prison Adal Adal c'est pas la famille tu t'es rebellé malheureusement il n'y a pas de pitié ah bah non écoute tu te serais pas rebellé je dis pas allez je te rends seul ah bah c'est la famille partout c'est la famille ah bah tu veux pas tu veux pas payer pour ah bah non t'es ultra endetté quoi ah oui bah du coup tant pis pour toi ça c'est la famille aussi hop ça c'est la famille aussi hop attends mais toi tu t'es rebellé qui es-tu non mais je peux pas oui je peux pas révoquer ton titre pour le reste voilà quoi nubi mais elle a récupéré le titre elle négocier la libération exiger la conversion ah bah voilà à partir du moment où t'es catholique tu peux avoir le titre moi ça me jaune oh absolument pas qu'est-ce qu'il veut lui j'ai entendu dire que vous pourriez vouloir aménager un passage secret je peux concevoir n'importe quel couloir de votre imagination sans limite d'exagération trou d'espionnage ok euh ça ici qui est la petite là votre petite fille d'accord ah bah attends d'ailleurs t'as pas fait de fils toi encore t'as pas fait de fils bon ça va aller et intelligente oh ça me va ok ton objectif dans la game j'ai vu tes redifs youtube guillaume est devenu conquérant au bout de 20 minutes ouais 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 c'est pour ça qu'après un peu galère on a cherché oh l'empire byzantin a explosé incroyable oh j'ai tellement été le nez dans mes guerres que j'ai pas vu ce qui se passait dans le monde l'empire byzantin a explosé c'est ouf c'est incroyable par contre c'est une quantité d'hommes de chaque côté du coup c'est impressionnant quoi j'allais le dire ah ouais j'ai pas vu moi j'avais pas vu c'est et du coup là l'objectif c'est de récupérer tout historiquement parlant en me basant sur la page wikipédia de l'empire colonial britannique toutes les terres de l'empire colonial britannique donc j'ai tout fait il reste juste à la conquête de l'Inde je pense que ça va être compliqué en vrai parce que enfin non en fait maintenant je peux acheter les revendications donc ça va le faire je suis à mon cas je peux attaquer je peux l'attaquer je peux l'attaquer alors attendez parce que là du coup il faut que je donne des terres qu'est-ce que j'ai comme terre que je me perde pas royaume d'un jour royaume d'un jour accordé à un dirigeant un homme de la culture vas-y un homme de la culture c'est très bien accordé le titre voilà voilà ça c'est fait déjà ensuite royaume d'Adal Adal c'est ici là accordé un 25 ah mais t'es t'es copte tu veux pas changer de foi attends alors je vais te filer je te file je te file deux titres change de foi très bien et je te file le reste c'est un cadeau non je te file pas le reste d'ailleurs je te file ça et le reste je vais le filer à un gars un gars un peu lambda quoi hop et toi du coup je t'accorde le petit royaume ici présent très bien très bien ce qui fait que j'ai un meilleur meilleur gars ici ok ensuite Buckingham middle sex et sex attend y'avait pas le Kent qui s'était rebellé bah ouais c'est bien ce que je pensais mais c'est la famille aussi ah il est déjà en train d'étudier une proposition pardon très bien très bien fais voir au niveau de mes titres si ma femme a la pluie là-dedans ah 10 sur 10 c'est très bien très bien comme ça on a récupéré une partie de la de la Normandie encore on a 6000 pièces d'or accorder une audience non je vais mettre un play on va laisser finir tout ce qui est pièces d'or demandées favoritisme de féodalité le duc d'Onchamp a fuméé toute la soirée et laissé par éclater sa colère au moment où je m'apprête à manger du caviar pourquoi avez-vous accordé le royaume d'Adda le roi d'Agar ces termes reviennent de droit c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que j'aurais pu j'aurais pu mais bats-toi bats-toi si tu veux le récupérer je vais rançonner les prisonniers ici c'est chiant tout ça ça devrait être en haut ça le roi Geoffrey de Ciri qui n'a pas les sous et je vais acheter des revendications bonsoir Prim's mais ça fait trop bizarre de ne plus avoir l'Empire Byzantin un chat s'est accroupi dans les prisons ah bah bien joué le roi de France en matrilinaire du coup bah ouais tant pis tant pis tant pis qu'est-ce que je voulais faire bâtiment désactivé à Avranche je vais organiser une petite fiesta jusqu'au petit jour on ira faire on va lancer le vélo vert allez c'est pour 6 pièces d'or allez vas-y sort fuis donc pauvre fou alors achat de revendications parce que toi du coup on peut faire une guerre pour le duché ici très bien mais après un royaume ici donc y'a pas de problème ici celui-là me plaît celui-là me plaît comment on fait pour acheter un titre achetez leur relocation au royaume c'est vrai qu'il faut acheter duché par duché aïe 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 à du coup c'est fait On achète On va se tenter une grosse guerre Attends, t'en as encore toi ? Non T'en as plus Ça me coûte 500 piétés Faut que je vois aussi pour la déclaration de guerre Bien sûr, combien ça va coûter Vos revendications Ah ça coûte de la couronne On peut pas savoir On peut pas savoir Très bien Ok Très bien Et ici ? Ce qui fait qu'une guerre Je prends tout ça Une guerre et je prends tout ça Il est quelle heure ? Ah ouais, ça sera pas aujourd'hui On fera ça demain Ça a coûté 1400 couronnes Mais bon, on est à 14 000 Donc tout va bien On va récupérer une très grosse partie du territoire À la fin de cette guerre On va avoir récupéré de la piété Ce qui va nous permettre de récupérer une nouvelle fois Les revendications L'achat de revendications Notamment, pourquoi pas ici Pour continuer de s'étendre Et objectif Avant sa mort à lui Récupérer un maximum de territoire J'aurais préféré que tu partes en érudition J'ai pas fait gaffe J'ai pas fait gaffe Attends, je la retire Et je vais proposer de tutelle Moi En l'envoyant en plus à l'université Il accepte ou il n'accepte pas le gars Très bien Tu dis l'érudition C'est très bien Du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui Et demain, on fait cette guerre Qui va nous permettre de récupérer Tout ce territoire-là Qui est énorme Qui représente ni plus ni moins Que le royaume de Pamara Paramara, pardon Qui va me permettre de Usurper le titre Et derrière, potentiellement Alors pas vassaliser Mais en tout cas Faire des guerres faciles Et on va même, je pense Avoir suffisamment de territoire Pour usurper le titre ici Également Et à la fin de cette guerre Normalement, du coup On aura gagné suffisamment de piétés Pour racheter De nouvelles revendications Peut-être ici Ou là Ou là On verra De toute façon On aura de la frontière partout Donc tout va bien Tout va bien Tout va bien Tout va bien Et objectif Donc gagner un maximum Pourquoi pas repartir En pèlerinage 1340 Encore 4 ans Pour réacheter des territoires derrière Et à sa mort à lui Donc c'est lui qui va prendre le contrôle Il est déjà en érudit A 27 Donc j'imagine que son mode de vie Est déjà parti en érudition Ce qui veut dire Qu'il est déjà en train De monter ses points Dans le domaine Avec l'espoir Qu'il part déjà Dans Pas ça Dans cette branche Dérunzi Pour aller chercher La faillite juridique Comme ça Dès qu'on récupère le gars On pourra partir en guerre Avec achat de revendications Enfin des éruditions Le problème c'est qu'il a pas de piété Mais Bon on ira On verra On verra On s'arrête là pour aujourd'hui en tout cas